Nous vous saluons tous dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Nous prions vraiment Dieu que toutes les choses rentrent en ordre. Alors ce jour-là, nous allons vraiment célébrer l'éternel. Nous allons passer dans ce que nous appellons le thanksgiving. Le remerciement et l'action, l'espoir de grâce à l'éternel. Et nous allons vraiment prier Dieu. Nous allons vraiment adorer Dieu. Et si on va rester toute la journée ici, on va rester vraiment. Amen. Est-ce que vous aimez cela? Que le Seigneur m'organise. Nous allons vous mettre des bouts pour lire la parole. Prenez vos Bibles. Dans 1 Roi, chapitre 8. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 27. Je prendrai le verset 26. Oh, quel accomplissement, Dieu d'Israël. La promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux, et les cieux, les cieux, ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâti. Toutefois, éternel, mon Dieu, soit attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresses aujourd'hui ton serviteur. Écoute la prière que ton servite a fait en ces lieux. Deigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exaucer, du lieu de temps de mer, des cieux, exaucer, et d'amour. That those eyes may be open toward the house night and day, and toward the place of which they have said, My name shall be there, that have me hearken unto the prayer which the servant shall make, toward this place, and hearken unto the supplication of that servant and of that people Israel, when they shall pray toward this place, and hear thy in heaven, thy dwelling place, and thy hearest for thee. Nous prenons aussi Esaïe 66. Let us also take the book of Esaïa, chapter 66. Et nous l'aurons à partir du premier verset. La Bible dit, Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marche-pied, quelle maison pourrez-vous me bâtir, et quel lieu me donnerez-vous pour demeure. Toutes ces choses, ma main les a faites, et tous, toutes ont reçu l'existence dite l'Éternel. Thus saith the Lord, The heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the highest of that, be on unto me? And where is the place of my rest? For all those things are mine, handmade, and all those things have been safe, the Lord. But this man will look unto him that is poor, and of a contrite spirit, and tremble us at my word. Que le Seigneur bénisse sa parole. May the Lord bless his word. Notre Dieu et notre Père. Our God and our Father. Nous sommes maintenant dans notre troisième réunion du jour. We are in our third meeting of the day. Et comme tu nous as assistés durant les premières réunions, Je veux que tu sois avec nous durant cette réunion, Seigneur. Je veux que tu sois avec nous durant ces sévères. Donnez la solution à tous les problèmes de tes enfants. Donnez la solution à tous les problèmes de tes enfants. Surtout répandre ta puissance et la guérison sur chacun d'une manière miraculeuse, Seigneur. Et je prononce sur chacun la parole de la guérison, la parole des miracles. Que tous ceux qui sont en eux comme maladies disparaissent. Là où il y a la fatigue, relève-le. Là où il y a les soucis, donnez la solution. Et quand chacun va sortir ici aujourd'hui, Que toi le Dieu Tout-Puissant, tu puisses les visiter. Accorder cela au nom de Jésus-Christ. Et remplis nos cœurs du baptême et du Saint-Esprit. Seigneur, ne nous laisse pas, parce que nous avons soif et faim de toi, Jésus. Et surtout, surtout en ce moment, Père. Nous avons besoin d'un remplissage à l'ancien mode. Afin que le Saint-Esprit puisse déborder, puisse déborder en nous, Seigneur. Et dédicer tous ceux qui sont arrivés. Voilà, ils sont sous le soleil, Seigneur. Alors qu'ils ont un beau bâtiment, où ils peuvent adorer Dieu. Mais l'ennemi n'est pas content, Seigneur, Jésus. Et il a envoyé toutes sortes de contraintes par la maladie de Covid-19, Seigneur. Mais récompensez-les, les efforts, les hommes fournissent ici. Et surtout, que tu donnes vraiment à chacun sa vie. Et que tu puisses ouvrir une porte qui est fermée quelque part dans leur vie. D'accord, mais c'est la Seigneur, Jésus. Parce que nous ne t'adorons pas en vain, nous t'adorons avec assurance parce que tu as oublié de lui. Parce que nous ne t'adorons pas en vain, nous t'adorons avec assurance que tu es dans le milieu de nous. D'accord, c'est là où nous t'adorons en place. Amen. Merci, mes chères frères et sœurs. Merci, mes chères frères et sœurs. Je crois que là-bas, dehors, vous me suivez très bien. Si vous me suivez, faites-moi grâce de lever vos mains et de le bouger. Merci, et chacun de vous se prépare déjà à acheter un parapluie en attendant que la deuxième tente soit là. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler sur les sept dimensions. Et maintenant, je parle des sept dimensions, mais sous le titre, les sept sueurs. Et si vous avez des papiers, des crayons, j'aurais souhaité que vous puissiez prendre des notes, parce que ça vous serait utile. La fin passée, nous avions parlé au ciel. Et nous avions lié le prophète dans l'approcher des choses qui doivent être. On prêchait en 65, le 5 douzième mois. Et le prophète a dit au paragraphe 42. Pour nous montrer que les gens avaient une conception, n'est-ce pas, en ce qui concerne le ciel. Et il dit, même sa maman l'avait enseigné, l'avait parlé, en ce qui concerne le ciel. Il dit que même, les Eccluse a organisé, ils avaient une certaine conception, en ce qui concerne le ciel. Et vous, vous avez la chance aujourd'hui, parce que je vais épais, en cette réunion ici, lui, le prophète a créé un tout petit peu pour vous donner un bonus de tout ce que vous avez eu comme souffrance, peut-être ici à l'herbe. Et là-bas, nous parlons aujourd'hui, de la quatrième dimension, si possible, de la cinquième dimension. Et là, nous allons parler de la 4e dimension, et si possible, de la 5e dimension. D'accord, je vais vous dire, maintenant, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que, mais racontez ma peine. Le prophète me dit, maintenant, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que, mais racontez ma mère. Je crois que depuis qu'il est passé, ce stade-là, de croire que c'était trois points. Je pense que la Chie a déjà passé cette étape où ils pensent, il y a un siècle et deux, il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tout ce qui mourait, allait au ciel. J'ai déjà pensé que tout ce qui mourait, allait au ciel. Si vous pouvez changer la place de la Sœur Manuela, parce qu'elle ne supporte pas le soleil, s'il vous plaît. Si vous pouvez changer la place de la Sœur Manuela, parce qu'elle n'a pas perdu le ciel. Ok, d'accord, elle a un marre, oui, merci. Ok, elle a un numéro de la, merci. D'accord, il ne faut pas disparaître le soleil. Ok, je crois que l'Église a dépassé ce stade-là, de croire qu'il y a un siècle et deux, il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tout ce qui mourait, allait au ciel. Je pense que la Chie a déjà passé cette étape où les gens pensaient que quand tout le monde mourait, ils allaient au ciel. Et nous ne voulons vous montrer, chère frère, que tout ce qui mourait, ne partait pas au ciel. Et je pense que tout le monde qui mourrait pas au ciel. Et je pense que la même, c'est la même pensée que vous aussi, vous avez autrefois. Et c'est la même vieille pensée qui est restée dans les églises d'organiser juste maintenant un jour. Parce que quelqu'un m'a dans une église d'organiser, les gens ne partent qu'il est à le ciel. Lorsqu'un prêtre-mère, les gens pensent qu'il est allé au ciel. Lorsqu'un prêtre-mère, les gens pensent qu'il est allé au ciel. Lorsqu'un prêtre-mère, les gens pensent qu'il est allé au ciel. Il n'y a que de plus de place que les gens s'en vont en quittant le ciel. Il n'y a que de plus de place que les gens peuvent aller en quittant le ciel. Préduit votre Bible. Il y a trop d'échos ici. Et je vais lire dans Luc chapitre 16. Et je vais lire le verset 23. La Bible dit, il s'agit bien et bien de l'histoire de Lazare, Lazare avec le riche. Il s'agit bien et bien de l'histoire de Lazare avec le riche. Alors, Lazare est passé par les moments les plus difficiles de sa vie. Mais Lazare était incroyable qu'il avait le Saint-Esprit malgré ses souffrances. Mais Lazare, il était un croyant qui avait le Holy Spirit, en espérant de sa souffrance. Il ne passait pas de l'air tant difficile dans sa vie. Même au prêtre de trouver quelque chose à manger, il était vraiment de prophétie. Mais dans son cœur, il avait la séance divine. Il avait le Saint-Esprit de la Frère. C'est pourquoi, Frère Madame Dune, quelqu'un peut être réellement alimentable. Et il n'y a moins d'avoir le baptême de Saint-Esprit. L'idée que cela n'a rien à voir avec son âme. Il dit qu'il n'a rien à voir avec son âme. Il s'agit d'une maladrie comme le palier, comme l'affaire du typhoïde, comme, je ne sais pas, de conduire une COVID-19. C'est comme ça toute maladie. Dans son âme, dans son âme, il a le Saint-Esprit. Et cette maladie ne peut pas perturber la présence d'une Sainte-Esprit dans son âme. Et le prophète dit que c'est 5% de la mer, il va au ciel. Et le prophète dit qu'il n'y a pas d'une personne, il va au ciel. Parce que chaque maladie ne tourmente que l'Esprit de l'Homme. Parce que chaque maladie ne tourmente que l'Esprit de l'Homme. Parce que chaque maladie ne tourmente que l'Esprit de l'Homme. Et l'Esprit de l'Homme qui est tourmente se manifeste dans son corps panique clair. Et le torment, les torments de l'Esprit, sont manifestés par l'Esprit de l'Homme. Ça n'a rien à voir avec son âme. Mais il n'a rien à voir avec son âme. Mes amis, donnez-moi un amène. Et lorsque Lazare, le Maléry, est mort. Donc quand l'unhappy Lazarus mûle, la Bible montre qu'il est allée sur le Saint, le Reine d'Abraham. Et le mort, il est mort. Mais il est parti sur les Reines d'Abraham. Et Abraham était le père des croyants. Il est allé là-bas pour se reposer. Il est allé là-bas pour se reposer. Est-ce qu'avant on s'y va ? Donnez-moi un amène. Amen. Alors le riche, il est maintenant une joyeuse vie. Lorsque Lazare était sur la terre. Il le portait même dans sa maison pour aller chercher les biens qu'il tombait de la table à l'albérichie. Et l'albérichie, même les chiens de ce riche me donnaient lécher encore les tuissères du pauvre de Lazare. Et même les chiens de ce riche me donnaient lécher et les pauvres de pauvres de pauvres de pauvres. Il n'y a pas un signe que Dieu est avec vous. Lorsque Lazare est mort. La Bible est allée sur les reins d'Abraham. Le Bible dit qu'il est allé sous l'auspice d'Abraham. Et Abraham l'a reçu. Et il fut transporté par des anges sur les reins d'Abraham. D'une manière claire, il est allé dans la dimension où Abraham était jeté. Les anges ne sont pas prêts de vous amener à hier. Les anges vont vous amener là où celui qui est dans ton coeur se trouve. Si dans votre coeur il y a Dieu, il vous amènerait à Dieu. Si dans votre coeur il y a le diable, le Satan, la haine, la jalousie, il vous amènerait à l'enfer. Il n'y a que deux places que les gens s'en vont quand il quitte la terre. Il n'y a que deux places que les gens peuvent aller quand ils vivent l'Earth. Et lorsque Lazare est mort, il est allé à la sixième dimension. Il est allé dans le compartiment des juifs. C'est ce que la Bible parle dans l'Apocalypse 5, les arbres qui sont sous l'autel. C'est ce que la Bible dit sur les âmes qui sont sous la table. Lorsque le riche est mort, When the riche men died, The Bible says, Je n'avais dit ça, il y avait au verset 19, Luc 16, 19, il y avait un homme riche qui était vêtue de pauvres et de fins l'un et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte sur le verre de l'un et qui était désiré de se rassasier des lunettes tombées de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses dix-seurs. J'ai remarqué que les gens n'ont pas de Bible, mais même dehors de la banlieue, ils n'ont même pas de Bible. Vous voyez comment le coronavirus nous a arraché toutes les habitudes. Vous voyez comment le coronavirus a apporté tous les bons habitudes ? Comment un chien venait à l'église sans la vie ? Comment un chien venait à la chambre sans la Bible ? Ça c'est très grave. Vous voyez, le pauvre mourit et il le fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est vrai, le riche mourit aussi et il le fut en sévier. C'est venu dans le séjour de mort. Il léva les yeux et tandis qu'il était en proie, en doucement, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. C'est venu dans l'église, et il vit de mort et envoie Lazar pour qu'il me trempe le bout de son doigt tant lourd et me réfléchisse la langue. Car je souffle cruellement dans cette flamme. Abraham répondait, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu, eh bien, pendant ta vie, et que Mazar a eu le haut pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Mais Abraham disait, son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus with evil things. But now, he is comforted, and thou art tormented. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ce qui faudrait passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Après la mort, après la mort, dès que vous quittez la terre, dès que vous quittez ici sur la terre, vous ne changerez plus de destinée. C'est-à-dire, la condition, la mort vous trouvera quand tu y es. Tu quittes la terre. C'est-à-dire que cette condition-là, tu vas déterminer où tu vas partir. C'est-à-dire que cette condition-là, tu vas déterminer où tu vas partir. Donnez-moi votre main. Abraham répondu. C'est beaucoup. Il dit ceci, s'il vous plaît. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ce qui faudrait passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. And beside all this between you and us, there is a great golf fix. L'heure et je dis. Then he said. Je te puis donc que Père Abraham. I pray deep therefore, Father, pour moi, d'envoyer la salle dans la maison de mon Père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans la nuit de tourment. That he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham répondu. Abraham said unto him. Qu'ils ont Moïse. They have Moses. And the prophets. And the prophets. Qu'ils les écoutent. Let them hear them. Ils ont Moïse, le prophète. They have Moses, the prophet. And they have the prophets. Ils ont les Ephesians 4. They have the prophets. And they have the Ephesians 4. Ils ont le prophète. Et ils sont les prédicateurs. They have the prophets. And they have the preachers. S'ils n'écoutent pas la parole des prophètes. S'ils n'écoutent pas les prédicateurs. Ils n'écoutent pas les prédicateurs. Les auxiliaires. Les auxiliaires. Les auxiliaires. Dans la Bible dit. So the Bible says. Qui les écoutent. Et l'Eclyde ne perdra. Mais si quelqu'un de mort va faire mieux, il s'erre repentira. Et Abraham dit. Et Abraham dit. Si ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes. Ils ne s'erre pas. Et il s'erre repentira. Quand même quelqu'un de mort. Et les exigérés. If they hear Moses and the prophets. Not. Neither will they be persuaded. Who once rose from the dead. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes. If they don't hear Moses and the prophet. Si vous n'écoutez pas Branham et Mosego. If you don't listen to Branham and Mosego. You will go in that place of Thomas. As I said before. That Moses was promised the promised land. But when they reached the land of Egypt before getting out. In number 13 and in number 14. God himself ordered Moses to go there and spy out. They have to spy out. They have to bring a right report. They have to see if the land does exist. They have to know who are the inhabitants of the country. They have to know what are the inhabitants of the country. They have to know if the walls of the land are strengthened. They have to know if the people who are in Cana are of a big member or a place member. To do a right report. When those spies went to the promised land. They came back to give a report to the messenger of Moses. who lives internally. The country exists. The country does exist. The country is real. We have to know. We have seen the inhabitants of that land. They are giants. And we are going to talk about it next time. How the giants were destroyed during the waters in Norway. And I will show you how they appeared again in Cana when the Chitom Israel wanted to possess the Cana. We have in Cana. Where did they pass through to get there? These are the mysteries of God that you must know. They have to know. When they came they gave the report? They have to know that we are capable of possessing the country. Because they are giants. Mais Jésus et Calé l'a dit, nous sommes capables, parce que Dieu veut nous donner la promesse, et cette promesse nous appartient, et nous avons l'ange d'Israël au milieu de nous, nous attendons la colonne qui fait au milieu de nous, nous attendons les prophètes de l'âge au milieu de nous, nous sommes capables. Et nous sommes capables. Amen, et ce que madame dit, parmi tous ceux qui sont partis là-bas, tu es allé plus que vous avez peur de posséder le pays, vous vous n'entrez pas, c'est seulement Joshua et Caleb qui ont pris position pour la promesse, tellement eux qui sont entrés. Et lorsqu'ils sont venus voir le pays, ils ont dit que le pays est réellement là, pourquoi ? Parce qu'ils sont allés là-bas, ils ont emmené l'évidence du pays, ils ont emmené des raisins, et quand Joshua et Caleb apportaient ça, et les autres ne comprenaient pas, ils pouvaient dire que vous êtes orgueillés, ils pouvaient dire que vous êtes orgueillés, ils ne pouvaient pas l'ordain, si le pays n'hésite pas, alors donnez-moi l'évidence du pays ! Il est mort pour qui. Dieu! Dieu! Il est mort pour qui, Dieu ! quand tu pourrasgas, il est mort pour vous ! Dieu! Le passé est la main des fêtes. Le passé est le passé en 100% avance. Le passé est le passé. Le passé est le passé. Le passé est le passé. Le passé est l'adoption de la réalité. Le passé. Je vous donne l'autorité. Je vous donne la capacité. Je vous donne l'autorité. Le person a adopté. Il a l'enseignature du Père. Pas ce qu'il va faire. Pas ce qu'il va dire. Le Père, Dieu est, Amen. Le Père, Dieu est, Amen. Jusqu'à quand ce contrat doit terminer, mon Dieu. J'ai envie de crier, de sauter, mais... C'est compliqué. Joshua et Caleb ont mené l'évidence du pays. Et voilà, ce qui montre vraiment que ce pays-là existe. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Je viens de le dire tout à l'heure. Je viens de le prêcher le deuxième minute au-delà des bandes. Les bandes, c'est bien. Les brochures, c'est bien. Et je vous informe que ça va rester. C'est ce que vous me direz maintenant. C'est ce que nous sommes intéressés. Et que la vie de la mort, que la vie de la mort, que la vie de la mort, croit entre la mort. Et j'ai dit aux frères, « Frère de la mort, que la mort ne me donne pas de message. Les bandes ne sont pas les bandes de la mort, les bandes de Jésus-Christ. » Parce que dans la porte d'arrivée, je vois un ange descendant avec un petit livre. Je vois un ange descendant avec un petit livre. « Frère de la mort, c'est juste un carrier. » Et le propriétaire du message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'honneur des messages de la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la voix que nous écoutons dans la tape, c'est Dieu. C'est Dieu qui a prédé. 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 Ça ne vient à l'événement de comment la présentation, c'est Dieu qui C'est Dieu qui a prédé. C'est la lumière, par contre. C'est pourquoi l'enjeu s'envoie de la terre sur la main. Prends le petit livre. Gardez cela dit ta main. Avala. 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 Et le porte de Jésus Christ à un ministère. Et la prise de Jésus Christ à un ministère. Et le propre ministère se se passe à un ministère. Avala. Les apôts. Les pertins. Les paixwynets. Les docteurs. Les evangelistes. Les pastor. Le pastor. Amen! Les ministères. Le ministre de la buroche Le ministre de la buroche C'est le palais de bonnes Il n'est pas les tapes C'est le palais de bonnes Il n'est pas les tapes croix Le son est les éphésiens 4 c'est l'éphésiens 4 C'est ce que le rolandre dit C'est ce que le rolandre dit Le rolandre dit Jésus-Christ s'occupe que l'avion a donné la diffidence David Solomon du Seigneur Judge Ryan Callum brought the evidence ça ne me quitte pas ça ne me ramène pour que le peuple soit su et be sure que ce pays là existe que ce pays là est réel nous n'allons pas entrer dans quelque chose d'imaginaire quand nous nous entrons dans un pays réel ça c'est le temps au temps de Moïse et dans cette génération et dans cette génération quand on le voit dans Luc chapitre 16 à partir de verset 19 il y a deux quand on voit l'espoir, l'enfer et le ciel là où il partait de Lazare et là où il partait de Richie et je vous ai dit que la terre a ses habitants donnez-moi un amène la forêt aussi a ses habitants la forêt aussi a ses habitants la mer aussi a ses habitants est-ce que c'est la vérité ? le ciel aussi a ses habitants parce qu'après cette prédication je veux te prêcher sur l'enfer et ses habitants parce qu'après cette prédication je veux te prêcher sur l'enfer et ses habitants l'enfer aussi a ses habitants donc l'enfer aussi a ses habitants c'est cette voie là existe il y a eu des gens dans la Bible qui ont fait cette voie là il y a eu des gens dans la Bible qui ont fait cette voie là prenons la Bible Esaïe Esaïe chapitre 6 chapitre 6 la parole dit dans Esaïe 6 vous me suivez ? vous me suivez ? est-ce que l'église est avec moi ? l'année de la mort du roi Osias je vis le Seigneur assis sous un trône très élevé et les ponts de sa robe remplissaient la terre le temple je vois le Lord sitting in a very higher front and a garment of his robe where he reaching me deux seraphs se tenaient au-dessus de lui il a fait chacun ses ailes deux dont il se couvrait la face deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler ils criaient ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint 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 et le Seigneur les aveux toute la terre est pleine de sa gloire et l'un criait à l'autre et disait Holy 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 He is the Lord of hosts the wall of earth is full of his glory les portes furent parlaient dans leur fondement par la voie qu'il redondissait et la maison se remplit de vivées dans l'église alors Jean j'ai dit par l'ère à moi je suis perdue car je suis un homme donc les lèvres sont épis j'habite au milieu d'un peuple maintenant les lèvres sont épis et mes yeux ont vu le roi l'éternel désarré il y a des gens qui ont fait ça il y a des gens qui ont vu'n felt il y a des gens qui ont vu c'est ça est-ce que moi je suis địaко ? il y a des gens qui ont vu ils y ont vu il y a des quelques après il y a des groupes il y a des chios il y a eu un homme il y a eu un peuple il y a un peuple il y a eu un peuple il y a eu un peuple il y a un peuple il y a eu un persais il y a eu un peuple Dieu le fait en traitant le trône. Seigneur, mais où est le ciel alors? Sois calme. Prenons un deuxième. Nous sommes dans deux Corinthiens. Nous allons parler, nous allons voir à partir du verset 2. S'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fuit il y a 14 ans ravit jusqu'au troisième ciel. S'il se fuit dans son corps, je ne le sais. S'il se fuit hors de son corps, je le sais, Dieu le sait. Il se fuit en effet dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un nom d'exprime. C'est l'aposte de Paul qui parle ici. Il se fuit dans le paradis et ce homme que l'aposte de Paul est en train de parler ici, qui est allé au troisième ciel, qui est venu au troisième ciel, c'est lui-même. Il se fuit ravi. Il se fuit en l'église. 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 Donnez-moi un amain. Amen. Nous allons voir la troisième personne qui a fait ça. Nous allons voir la troisième personne qui a fait ça. Prenons Apocalypse chapitre 4. La Bible dit Après cela, je l'ai effacé et une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une tempête et qui me parlait dit Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. aussitôt je suis ravi à mon esprit et immédiatement j'étais dans le ciel et j'étais assis. Vous me suivez ? C'est merveilleux l'église. Isaiah est allé là-bas aussi. Et pourtant il était à l'église. nous voyons Paul allé au ciel alors il était sur la terre et nous voyons Jean allé aussi au ciel et pourtant il est sur l'île de Patmos. Vous me comprenez bien ? Et l'apôtre Paul dit je ne sais pas dans quel corps comme l'église au ciel si c'était dans son corps ou bien c'était hors de son corps je ne le sais. Aujourd'hui après l'ouverture de la parole après l'église votre théophanie pendant que tu es en train de me couper maintenant votre théophanie peut aller à la maison votre théophanie peut voir la vision votre théophanie peut aller à Kinshasa votre théophanie peut vous dire les choses que quelqu'un a fait en secret c'est pour toi chère frère qui a dit à Dieu 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 que Kain Kain a tué avec Kain et Abel la parole du sang de ton frère est-ce que le sang a une voix le sang n'a pas de voix le sang n'a pas de voix le sang n'a pas de voix non le sang n'a pas de voix la voix du sang la voix du sang la théophanie est la théophanie qui a pour des plaintes que Kain Kain a tué mon corps c'est pourquoi frère écoutez moi mes amis je m'en sens bien un prophète un prophète peut visiter toutes les dimensions il a la capacité de visiter l'enfer de visiter le ciel de visiter la sixième dimension il a la capacité de visiter tous ces choses et lorsque quelqu'un visite cette dimension c'est sûr qu'il sera dont nous parlons ce n'est pas avec son corps c'est avec sa théophanie toute la Bible appelle son âme lorsque l'âme est en vous c'est l'âme c'est la nature de votre esprit lorsque ça sort de votre corps ça devient un homme comme un homme qui a la morphologie de l'homme qui peut parler qui peut agir comme un homme mais lorsqu'il est dedans là-bas c'est là c'est pourquoi vous allez me donner raison c'est pourquoi vous allez me donner raison la Bible de Jésus-Christ qui est allé précher aux âmes qui étaient en prison les âmes qui étaient en prison les âmes qui étaient en prison c'étaient des âmes comme vous nous voyez comment vous nous voyez n'est ce pas ils se disent Jésus est allé précher aux âmes ils sont les un-convertis de toutes dans ces vêtements le Bible de Jésus-Christ dit qu'il est l'un-convertis de l'Eau Testament lorsque la Bible dit dans l'après-le-saint qu'il y a des âmes sur l'autel l'écriture se dit jusqu'à quand ce n'est pas l'âme en tant que la sphère c'est l'âme en tant que nature mais il est l'âme en tant que nature but que L'âme en tant que terre et sur l'âme seère c'est l'hausen qui les balleдent dans l'homme c'est seulement quand il est. Mais lorsque les désers de l'homme c'est ce que cela devienne un homme c'est ce que l'apote l'homme intérieur c'est ce que l'apote C'est ce qu'on appelle l'homme nouveau. Réveillir l'homme nouveau, c'est une nouvelle âme qui est changée et née de nouveau. Alors puisque le temps n'est plus, écoutez ceci. Frère Bramantie, c'est lui notre esprit. Dieu l'envoye aussi pour nous amener des rapports exacts sur le ciel et sur l'enfer. Frère Bramantie, c'est le balan qui est dans la bouche des hommes qui sont maintenant en prison par le 110. Il s'est prêché en 1963. Frère Bramantie, comme j'ai eu la vision des deux liés et par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci d'une manière sacrilaire. Si c'est faux, Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été dans les deux liés. Voyez-vous, dans les deux liés, je vis les rachetés. Les bénis, et j'ai vu les perdus et le lieu où ils se trouvaient. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui en tant que votre frère. Pour vous avertir de fuir la mauvaise pente. To warn you to get rid of the wrong road. Frère Bramantie, ne prenez jamais cette route là. Never, never take that road. Et vous avez toute une raison de vivre ce chemin béni qui mène là-haut. Où les rachetés sont en paix, dans la joie et où ils ne peuvent pas pécher. Ils ne peuvent pas avoir des règles, ils ne peuvent pas. Là il n'y a rien, ils sont parfaits. Et je sais que c'est terrible de faire une déclaration pareille. Mais Dieu est mon juge. Je crois sûrement que j'ai vu les deux liés. J'ai vu les deux liés là où est parti Lazare et là où est parti le riche Frère Bramant. A vie les deux liés. Et au loin de qui que ce soit, la pensée de pénétrer dans ces régions. des perdus. Si vous foncez dans votre corps le fil électrique ou bien je vais dire une bague de fer chauffée au feu. Et que vous soyez tourmenté de toutes les manières possibles. Ça ne serait pas comparable au tourment des monarques qu'il y a dans ce lieu là où Lazare est parti. Il n'y a pas moyen d'expliquer la souffrance et les douleurs qui sont là-bas. Il dit mais les régions béni et glorieux, il n'y a pas aussi la possibilité d'expliquer qu'est-ce que c'est là. C'est un droit où le riche est parti Frère Bramant dit c'est horrible. Alors écoutez le conseil des prophètes. Et je deviens vieux je ne sais pas combien de temps encore il me reste. Et je deviens vite 55 ans et je ne sais pas. Mais selon le cours de la vie. Il me reste plus beaucoup d'années. Je ne sais pas où cette bande ira. Mais tous ceux qui écoutent, ceux qui sont ici et ceux qui écouteront cette bande. Ou qu'elle est. N'allez jamais vers cette région des perdus. Vous ne pouvez pas vous représenter à quel point l'enfer est terrible. Et quoi que vous fassiez, n'ayez jamais oublié, jamais saisi. Que l'argent est béni. Je devrais ceci avec 5 ans. Ce qui est au ciel là où il partait Lazare, c'est ce que l'Eye n'a pas vu. Ce que l'Eye n'a pas entendu. Ce qui ne pourrait monter au coeur de l'homme. Et ce que Dieu réserve à ses dilemmes. Alors arrêtez vous si vous écoutez la bande. Arrêtez l'appareil. Et repentez-vous si vous n'êtes pas sauvés. Et mettez-vous en règle avec Dieu. Et je promette que vous ne pouvez pas vivre sur la terre sans être influencé. Soit par l'enfer ou soit par le ciel. Et la vie que vous menez maintenant dans votre chair, détermine votre destinée. Vous avez le temps ce soir jusqu'à demain de vous repentir avant de nous quitter. Et n'oubliez pas que vous ne savez pas par quels moyens vous allez quitter la terre. Que celui qui ne se réponde pas, qui ne confesse pas ses péchés, ne peut pas prospérer. Ne fermez pas votre coeur. Vous avez des choses que vous gardez que personne ne connait sauf toi et Dieu. Ne fermez pas votre coeur. Vous avez des choses que vous gardez que vous ne connaissez que seulement vous pouvez les connaître. Cette vie privée que personne ne connait. C'est de cela que l'Eternel interprète. Interprète. Changer des endroits. N'allez pas là où le riche est parti. N'allez pas là où le riche est parti. Allez là où Lazare est parti. Votre foi dans la parole qui produira la nouvelle naissance et vous amènera là où le riche est parti. Et Dieu a amené le frère Brunhomme là-bas pour vous amener l'évidence que ces endroits-là existent réellement. Et si vous allez dans cet endroit à partir de ce moment que vous avez écouté ce message, c'est à cause de votre propre organe. Le plaisir du monde, le plaisir de la chair, ne vaut rien que cet endroit dont frère Brunhomme parle. Est-ce que vous m'avez suivi ? Qui m'a suivi très bien, frère ? C'est réel. Alors, vous comprenez, chers frères, Qu'il n'y a pas seulement un ciel ciel. Mais il y en a beaucoup. Mais le ciel, le ciel où il y a le Saint des Saints, C'est la septième dimension. Et c'est là où Dieu habite. Est-ce que vous me suivez ? Ou pouvez-vous me donner un amen ? C'est pourquoi le prophète dit deux citations, je vais terminer. C'est pourquoi le prophète dit deux citations, je vais terminer en communion par la rédemption. Le prophète dit au paragraphe 29. Il n'y a rien. Maintenant écoutez. Je meurais vous dire quelque chose, écoutez attentement ceci. cette remarque je vais être un petit peu différent ce matin et je vais me déchaîner concernant certaines des choses de ma propre théologie certaines de mes opinions personnelles mes propres conceptions des Écritures dont je n'ai jamais parlé auparavant dans cette église de Brabant Taberna ni dans aucune autre église mais je pense que ce matin cela pourrait être profitable pourtant il peut être un peu efficace et ainsi de suite les choses qu'il croit il tient pour sacrer à son cœur et ce qu'on a dit c'est un secret entre nous et Dieu et que personne d'autre ne connait si ce n'est lui et Dieu seul vous savez cela chacun d'entre vous croyant vous le savez et n'y a que le croyant est son créateur seul qui connait ce jour maintenant écoutez les choses que Frère Brabant n'a jamais prêché à son église je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments où il y a un tas de maisons faites de mortiers dont les murs sont tapissés dont les murs sont peints Frère Brabant n'est qu'il ne croit pas comme ça vous voyez que les gens ont une certaine conception du ciel croyez-moi pour que l'Esaïe visite la septième dimension est-ce qu'il est monté, il est monté, il est monté il était à l'église et il est arrivé au ciel Paul la même chose Jean la même chose Frère Brabant aussi pour qu'il visite l'enfer il était sur le lit de l'hôpital et il a vu l'affaire à l'âge de 14 ans pour qu'il puisse voir la 16e dimension et contempler les gens qui habitent la 16e dimension ça doit bien que ce soit entouré mes chers amis il était sur son lit avec les mains derrière la tête et Dieu lui a parlé voulez-vous que je puisse vous montrer là où vous allez partir il a dit à Dieu que ça me ferait du bien il a dit, il prend sur mon lit je suis sorti de mon corps et Dieu commençait à voyager et le prophète, le endroit que j'allais n'était pas loin c'était à 6 mètres de l'endroit où mon corps se trouvait il a dit, et dans la page je pouvais regarder et je vois, je vois mon corps qui dort donc nous venons, nous venons, nous commençons à comprendre maintenant que le ciel de ton Dieu parle n'est pas le ciel qu'on nous enseigne donnez-moi votre amour et ce n'est pas un endroit qu'il faut faire beaucoup de voyages pour y arriver il n'est pas un endroit où il faut faire beaucoup de voyages le ciel c'est une dimension il est une dimension Esaïe est allé sur le trône de Dieu Esaïe a fait seulement le changement de dimension il a créé la dimension qui est dirigée par les cinq sens pour entrer dans la dimension qui est dirigée par la foi C'est exactement la vision que j'ai en vue dans le lieu de Patmos c'est exactement la vision que j'ai en vue dans le lieu de Patmos il est ravi, je l'ai dit que je suis ravi en esprit C'est-à-dire Dieu a tiré sa théophanie pour aller voir ces choses et il revient c'est ce que j'appelle le voyage transidimensionnel vous changez seulement les dimensions c'est pourquoi Frère Mme dit que même la mort c'est le changement de dimension et le prophète dit que quand vous changez les dimensions au travers de la mort vous pouvez voir les gens qui sont en train de pleurer votre corps vous pouvez voir les gens qui sont en train de pleurer votre corps mais elles ne vous voyez pas mais elles ne vous voyez pas j'ai un enseignement dessus sur le mystère du voyage de la mort sur le mystère du voyage de la mort Frère Mme est dans sa chambre Frère Mme est dans sa maison et quand il nous raconte il dit que j'ai été dans la sixième de la maison et j'ai vu des gens qu'est-ce qui se passe juste ? ça qui vous faille est sorti de lui est sorti de lui sous forme de l'âme et ça devient un brannable positif et il devient un brannable positif tournez-moi votre main en vous pendant que vous prechez ici il y a deux êtres en vous vous êtes un être dans un être comme un bébé, un corps de bébé dans un corps de sa mère est-ce que vous comprenez ce mystère ? non, en vous tel que vous êtes là il y a un autre vous qui est là-bas et dans là-bas on l'appelle l'âme et c'est tout ce qu'il croit à la parole et qu'il est né de nouveau ça dit qu'il est changé et que les vieilles habitudes sont passées il devient une nouvelle créature et lorsque vous soyez de ce corps vous êtes directement un autre corps qui n'est pas né par la femme il n'y a pas d'âme un prophète peut visiter toutes les dimensions maintenant mon problème, mon conseil, c'est celui-ci n'oubliez pas ça vous me suivez ? je peux vous dire quelque chose ? Frère Branham dit tout ce que nous parlons tout ce que nous faisons tous les jours nos actes nos paroles ce qui sort de notre bouche ce qui sort de notre bouche Frère Branham a pu lui dire que même nos pensées négatives nos actes c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui je préfère que tu commettes ta fornication en présence de tous les frères qu'on sache que toi tu n'es pas conné de nouveau d'aller dans un hôtel où les frères ou les serfs ne vous voient pas mais Dieu vous voit et je peux vous dire que Dieu va arrêter les hypocrites au temps de la femme ceux qui viennent à l'église mais qui ont une double vie le prophète dit tout ce que nous parlons, tout ce que nous pensons tout ce que nous agissons, le caractère, la nature, les habitudes, le comportement de tous les jours ne s'en vont pas mais c'est enregistré il n'y a pas d'amène ? c'est enregistré où ? de même que dans cette salle-ci il y a des images dans cette salle-ci il y a des sons, il y a des voix mais vous ne pouvez pas voir ces voix, vous ne pouvez pas entendre ces sons-là s'il n'y a pas un capteur c'est-à-dire une station qui est capable qui peut capter les images et vous les reproduire il faut la télévision pour nous reproduire les images qui se passent en France dites à même pendant que je prêche ici les gens qui sont aux Etats-Unis me suivent vous voyez là-bas les frères dire à même à ce que je prêche comment ils m'envoient ? ils voient mes gestes ils voient mes actions tout ce que je dis ici et ils m'écoutent c'est pour vous dire que si je parle de mauvaises paroles si je dis de mauvaises choses et ils vont écouter ça pour que les frères m'ouvrennent il faut que ma voix, mes images passent par l'internet l'internet capte mon image l'internet capte ma voix et ils reproduisent ça la chose qui va vous acquise au jour du jugement c'est que Dieu a mis sur la terre c'est parce que Dieu a mis sur la terre en vous-même en vous en votre sub-conscient c'est là où les choses sont enregistrées et cachées c'est là où les choses sont enregistrées et cachées et d'ailleurs vous mourrez Dieu enlève seulement le capteur Dieu enlève seulement cette piste là qu'il y a des informations Dieu enlève seulement cette piste là qu'il y a des informations vous concernant même si tu trompes le pasteur même si tu n'es pas sincère envers le pasteur même si tu n'es pas sincère envers le pasteur ce que Dieu a mis en vous enregistre tout le jour vos actes vos paroles vos actions votre comportement tout ce que vous faites c'est enregistré et frappe à l'heure de Dieu répandez-vous et n'allez pas dans cet endroit qui va vers le bas qui est d'entre nous ce matin ? la vix du cœur est sérieux il a vu qu'il est sérieux que ce que nous versons de prêcher est sérieux que ce que nous versons de prêcher est sérieux que ce que nous versons de prêcher est sérieux et que c'est qu'un problème de vie ou de mort et qu'il est un problème de vie ou de mort même là-bas de l'heure s'il vous croise que je vous ai dit la vérité que Frère Bâtré a vien de deux endroits et que nous a demandé de nous répondre de nos rappelilles si vous vous avez noté cela même si vous avez voté « Combien de temps passez-vous ? Nous restons comme effet. Il est plus tard que vous n'aimiez pas assez. Oui, le Seigneur est fier. Oh, combien de temps passez-vous ? Alléluia, vous restons comme effet. Il est plus tard que vous n'aimiez pas assez. Oui, le Seigneur est fier. Oh, combien de temps pensez-vous ? Alléluia, vous restons comme effet. Oh, il est plus tard que vous n'aimiez pas assez. Oui, le Seigneur est fier. Que chacun de vous renonce à ses mauvaises voies. Que chacun de vous s'abandonne une fois depuis sa vie. Que chacun de vous, frères et sœurs, regrette tout ce qu'il fait en cachette. Que chacun de vous regrette les actes qu'il pose vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa sœur. Que chacun de vous regrette ça. Et demander à Dieu de vous donner un cœur nouveau et de vous donner un esprit nouveau parce que le temps de l'enlèvement est proche. Dans votre travail, ce que vous faites, c'est enregistré. Ce que vous dites, c'est enregistré. Votre comportement, votre caractère, votre nature. Même les mensonges que tu dis envers un frère, avec une sœur, c'est enregistré. Et ça vous prouverait un jour du jugement. Frère Mananté, fuyez vers ce chemin qui va vers le ciel et abandonnez le chemin qui vous amène en enfer. Parlez au Seigneur alors que nous sommes indéterminés. Le ciel et ses habitants. Nous y reviendrons le dimanche prochain. Ne regrettez pas seulement des promesses à Dieu. Seigneur, je veux que tu m'enlèves ça. Seigneur, je ne veux plus jamais être la même personne. Seigneur, je veux que tu me chantes. Je veux que tu me transformes. Je veux que Seigneur, tu puisses habiter ma vie. Parlez-lui, mes frères. Ne vous accrochez pas à la vieille expérience parce que tu as reçu une option. Parce que tu as vu la vision, parce que tu parles en l'âme, parce que tu as exercisé là, parce que tu as prêché la parole. Toutes ces choses sont bonnes, mais vous devez être changé à l'intérieur. Quelque chose peut se passer de vous en a un autre. Et que ce n'est rien pour vous faire. C'est encore l'Ancien Saint-Esprit, et Satan n'est pas l'approcher. Pourquoi le peuple, le grain, il est si long pour moi. C'est encore l'Ancien Saint-Esprit, et Satan n'est pas l'approcher. C'est pourquoi le peuple, le grain, il est si long pour moi. Donnez, donnez-moi, donnez-moi l'Ancien Évangile. Donnez-moi l'Ancien Évangile. Qui n'est si long pour moi. Donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-moi. Nos frères, donnez-moi l'Ancien Évangile. Donnez, donnez-moi l'Ancien. Donnez, donnez-moi l'Ancien Évangile. Il est si long pour moi. Oh oui, il est ma mère, il est ma sonne. Il est un frère, il t'est sauvé à l'inamor. Il est si long pour moi. Donnez, donnez-moi l'Ancien Évangile. L'Aslame, donnez-moi l'Ancien Évangile. Il est si long pour moi. Donnez, donnez-moi l'Ancien Évangile. Donnez, donnez-moi l'Ancien Évangile. Il est si long pour moi. Oh oui, il est ma mère, il est ma mère. Oh Seigneur, comme Père Adela, il est de l'essai, oh Jésus du nom, oh oui donnez-moi, l'ancien défenseur, l'ancien défenseur, il le s'y va pour, donnez-moi, l'ancien défenseur, donnez-moi, l'ancien défenseur, donnez-moi, l'ancien défenseur, nous allons prier, Seigneur Jésus Christ, que les enfants ont bien et bien écouté cette parole, nous connaissons Seigneur et nous croyons que tu habites dans le ciel des cieux, et tu as voulu que dans cet âge, quelqu'un puisse visiter les deux endroits, et nous apporter l'évidence, et nous apporter l'évidence, pour cet endroit existe, cet endroit est réel, que ce place n'existe, il est real, Seigneur aide mes frères, aide mes soeurs, et puis moi-même, parce que nous voulons abandonner ce chemin qui mène vers l'enfer, et nous voulons monter dans cette dimension, où c'est tout le Christ, et nous-même, nous ne pouvons pas, et tu nous as envoyé ce message, Seigneur, afin que nous soyons un témoin dans cette génération, aidez mes frères, aidez mes soeurs, aidez mes soeurs, aidez mes soeurs, aidez-nous Seigneur Dieu, pour que notre vie soit un témoignage Seigneur, alors un témoignage vivant, un témoignage vivant, donnez la paix à chacun, protégez-les sur les chevaux de retour, et bénis notre semaine, et bénis notre semaine, jusqu'à ce que nous arriverons le dimanche prochain, et aidez-nous, n'est pas nous écarter Seigneur, aidez-nous, être fidèles, nous prions pour le frère, Ferrand Degi, sa famille, son épouse et ses enfants, nous avons permis de contacter le monde par l'internet, et bénis tous les frères et ses soeurs que tu nous as donnés dans la foi, et prêchez frère, condé mon fils, que tu le bénisses avec sa famille, merci à tous les autres frères que tu nous as donnés, assisez le frère Harley qui est en voyage, et tous les autres officiers de l'Église, et leurs familles et leurs enfants, sorglez-leur de précarité Seigneur, et partez-leur pour un de tes enfants, accorde-le-leur, et accorde-leur de votre retour, et dit ma famille, mes enfants et mon époux, et répande-la grâce sur tous ceux qui sont les nôtres, et les interprètes et le frère Jérémie qui ont permis que le message soit transmis, et tous les serviteurs de Dieu qui ont chanté le frère Ludovic, sa famille, ainsi que le frère Roger Seigneur, et tous les serviteurs de Dieu qui ont été en service ce matin, on va que tu puisses les bénir Papa, au nom de Jésus Christ, Amen, Merci